Derrière les murs de ce laboratoire médical, un appareil est au centre de toutes les attentions. Voici Nimbus, un concentré de technologie qui permet de diagnostiquer le Covid-19. Cet automate est unique en Aveyron. Ce matin-là, 50 prélèvements potentiellement positifs sont en cours d'analyse. Tous ces prélèvements vont subir une étape d'extraction. On va aller chercher le matériel génétique de ce virus. Cette étape, après, on va mélanger avec les réactifs qui vont après permettre de faire le diagnostic. Ce laboratoire a investi dans cet équipement il y a un an. L'automate est fabriqué en Corée du Sud, tout comme les réactifs indispensables à l'analyse des prélèvements. Malgré les difficultés d'approvisionnement, le stock a pu être en partie renouvelé. Ici, on a trois boîtes, quatre boîtes. Chaque boîte contient cinq réactifs. Et ça, ça va permettre d'amplifier et de détecter le virus. On a 720 tests disponibles. Ça représente combien de jours de tests ? Alors, à l'heure actuelle, on peut faire 10-15 jours de tests. Depuis le 17 mars, le laboratoire LX Bio a réalisé près de 600 diagnostics, principalement pour les hôpitaux de Rodez, Mio et Villefranche de Rohergue. Des unités mobiles de prélèvements ont également été mises en place, dans les EHPAD notamment. En priorité, ce sont les patients qui sont hospitalisés. Ça, c'est la grande, grande majorité. Mais, comme l'a annoncé le ministre, en fait, comme on a un peu plus de tests disponibles, on va étendre ce dépistage au personnel soignant. À ce jour, 24 000 tests ont été réalisés par les laboratoires français. Près d'un tiers a été diagnostiqué positif au Covid-19. Dans sa lutte contre l'épidémie, le gouvernement s'est fixé un objectif de 50 000 analyses par jour pour la fin avril. D'ici là, de nouveaux tests plus rapides devraient être mis à disposition des laboratoires. On va finir à 16h. On va finir à 16h. On va finir à 16h.